Si vous voulez regarder un épisode par jour jusqu'au jour de la diffusion de la saison 7, c'est aujourd'hui qu'il faut commencer, Compte à rebours J-75. Alors cette semaine, rien n'a filtré concernant la saison 7, mais nous avons appris que Stamjuan venait de commencer le tournage d'une nouvelle série, et je vous en parle en détail tout de suite après. Coucou les addicts, bienvenue dans ce journal d'actu, il sera un peu moins chargé que d'habitude, mais j'ai tout de même des choses intéressantes pour vous, et je commence par vous donner des nouvelles de Diana Gabaldon. Elle a été pas mal active sur Facebook ce mois-ci et a partagé pas moins de 3 extraits de romans non publiés en 3 semaines, et elle avait commencé le 11 mars par publier un nouvel extrait du tome 10, il s'agit d'une scène d'accouchement effectuée par Claire au 18ème et la naissance d'un bébé avec un handicap. La version traduite de cet extrait est sur mon site internet, à la suite de tous les extraits déjà traduits du tome 10, et à ce titre je tiens à remercier Brigitte qui oeuvre beaucoup pour vous proposer ses traductions, donc merci à toi Brigitte. Le 20 mars, Diana a publié un énigmatique extrait, et avec ce passage en fait elle voulait illustrer le principe d'une scène, d'un écrit qui donne envie de connaître la suite. Une scène en quelque sorte qui accroche le lecteur. Alors je vous en proposerai bientôt une traduction en français, mais je peux vous dire qu'il s'agit d'un extrait sur Maître Raymond, du livre de Maître Raymond. Cette scène se situe probablement dans des temps anciens, il y a une peau d'auroch, des chefs sous une tente, un feu à alimenter, et ce jeune Raymond semble entendre des voix et des bruits que personne d'autre n'entend. Énigmatique, je vous avais prévenu. Et enfin, dernière publication, c'était hier, ce 1er avril, elle a partagé un très bel extrait du tome 10, une discussion entre Jamie et Roger, avec pour point de départ les rêves et les cauchemars de Jamie notamment. Mais je ne vous en dis pas plus pour ne pas spoiler les non-lecteurs ou ceux qui ne sont pas avancés dans leur lecture des tomes. Et comme pour les autres extraits, vous retrouverez cet extrait traduit très bientôt sur mon site internet. Le lien est dans la description ou en cliquant sur le petit i, non, ici, en haut à droite de votre écran. Et pour finir, cela va me permettre de faire la transition. Diana a partagé la nouvelle au sujet du projet, du nouveau projet de Sam Yuan. Et à cette occasion, elle est revenue de manière habile sur le mécontentement des fans par rapport à la sortie de la saison 7 en deux morceaux. Et elle a donc précisé qu'une des motivations pour cette diffusion en deux parties était justement de pouvoir permettre aux talentueux acteurs de mener à bien d'autres projets. Et ma transition est toute trouvée, donc je vous parle de cette nouvelle mini-série pour Sam Yuan qui partagera notamment l'affiche avec Eleanor Tomlinson, la belle d'Emelsa, dans Paul Dark, si vous avez vu cette série. Le tournage de cette série, qui comptera six épisodes, a lieu actuellement à Leeds, en Angleterre, ainsi qu'en Belgique, ce qui explique la rencontre d'une fan avec Sam à l'aéroport de Bruxelles la semaine dernière. Vous avez peut-être vu cette photo sur les réseaux sociaux. Le thriller est basé sur la série néerlandaise New Neighbors, qui a été diffusée entre 2014 et 2019 et qui comptait quatre saisons de dix épisodes. Cette adaptation sera coproduite par Stars et Channel 4. Le titre, je ne l'ai pas donné, c'est The Couple Next Door, donc le couple d'à côté, les voisins d'à côté. On verra comment ça sera traduit en français si toutefois on parvient à voir la série en France, ce qui n'est pas sûr, parce que c'est une coproduction américaine et britannique. Les producteurs décrivent la série comme un drame psychologique. Je vous donne deux mots sur le synopsis. Le couple formé par Pete et Evie, c'est Eleanor Tomlison, notre Demelza. Ce couple emménage dans un quartier chic. Il se lie d'amitié avec le couple voisin qui est formé par Becca et Danny, Danny, c'est Sam. Une nuit, Danny et Evie partagent leur lit et comme on peut s'y attendre, drames et problèmes s'en suivent. Alors ce thriller promet d'être assez sulfureux. Catherine Olic, qui est la responsable des séries sur Channel 4, a dit « Cette série est une montagne russe émotionnelle et addictive qui a quelque chose à dire sur les mœurs sexuelles modernes avec un casting électrisant qui mettra le feu à nos écrans. » Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais waouh. Et voici ce qu'a dit un des producteurs, je cite, « Au cœur de cette série se trouvent deux couples qui se rapprochent de plus en plus l'un de l'autre et qui, lors d'une nuit fatidique, se retrouvent mêlés sexuellement d'une manière qui changera le reste de leur vie pour toujours. On ne sait jamais vraiment ce qui se passe derrière les portes closes, mais cette série a pour but de vous le faire découvrir. » Fin de la citation. La série est réalisée par le belge Dries Voss, on va dire que ça se prononce comme ça. Et ce réalisateur, Sam le connaît déjà pour avoir travaillé avec lui dans un épisode de la série britannique Suspect. C'est pour lui qu'on a pu voir Sam souffler des bougies d'anniversaire sur un claque de cinéma. Je passe aux infos en bref et Graham McTavish est ambassadeur pour une exposition intitulée Tartan. Cette exposition sera visible du 1er avril au 14 janvier 2024 à Dundee en Écosse. Et sur le site internet de l'exposition, vous retrouverez toutes les infos. Ce site est multilingue et la langue française est disponible. Il y a une très belle bande annonce, alors non traduite, mais assez touchante et qui donne envie d'aller voir l'expo et se plonger dans l'univers des tartans des plus anciens aux utilisations les plus modernes. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que Graham est un très bel ambassadeur pour cette exposition. Et toujours en bref, je vous parle de Maria Dolan Kennedy, c'est notre Jocasta, afin de récolter des fonds pour des associations caritatives. L'actrice, connue pour jouer Jocasta dans Outlander, a mis aux enchères plusieurs de ses scénarios signés par des acteurs. Il s'agit de scénarios de plusieurs de ses séries. Et parmi ces feuillets, il y a deux scripts de l'épisode 5 de la saison 6 d'Outlander, Liberté chérie. Alors pourquoi deux ? Tout simplement, car il y a une version datée du 21 avril 2021 et une autre version modifiée datée du 28 avril 2021, une semaine plus tard. Ils sont notamment signés par Catherine Adalph, Sam Yuan, David Berry, Lord John, et Maria elle-même. La dernière fois que j'ai regardé les enchères, elles étaient environ à 1000 dollars. Je vous mets le lien dans la description. Voilà pour les news et je vous explique un petit peu comment je vais animer les réseaux sociaux et l'actualité pour le compte à rebours jusqu'à la saison 5. Je vous donne rendez-vous tout au long de la semaine pour mon compte à rebours spécialement conçu pour vous. Je vais revisiter à ma manière tous les épisodes de la série en commençant évidemment par le premier, c'est aujourd'hui. Et sur l'ensemble de mes réseaux, je publierai du contenu en rapport avec l'épisode du jour. Je partagerai des contenus que certains connaissent peut-être déjà car cela fait longtemps que vous me suivez. Mais n'oubliez pas qu'il y a de nouveaux arrivants dans la communauté tous les jours, il en faut pour tous les goûts. Et puis, avouons-le, il y a des images qu'on ne se lasse pas de revoir. Mais ce qui fait que ce compte à rebours est spécial, c'est que je vais aussi vous proposer, bien sûr, des contenus exclusifs. Ainsi, chaque jour, je vous proposerai des anecdotes en images issues du livre de Tara Bennett, Making of Outlander pour saison 1, saison 2, pour commencer. Et je les ai traduites en français ces anecdotes et mises en forme, je publierai une anecdote par jour sur Facebook et Instagram et toutes les autres anecdotes de l'épisode, il y en a souvent 3, 4 ou 5, voire 6 parfois, toutes les autres anecdotes seront postées sur ma communauté Patreon. Alors, c'est un exemple d'avantages exclusifs dont vous pourrez bénéficier en nous rejoignant. Et cerise sur le gâteau, chaque jour, je publierai une petite capsule vidéo de 3-4 minutes sur un thème en rapport avec l'épisode du jour. Une scène, une anecdote de tournage, un personnage, un costume, un décor, enfin bref, plein plein de choses. Ça a commencé aujourd'hui. Alors, c'est ambitieux, pour ne pas dire très ambitieux, mais je suis motivée, vous me connaissez. Alors, cela dit, vos encouragements seront les bienvenus pour m'accompagner dans ce nouveau délire de fan totalement addict. Merci à vous tous d'avoir regardé ce journal d'actu. Vous l'avez compris, on se donne désormais rendez-vous quotidiennement sur mes réseaux. J'ai programmé un certain nombre de publications, toujours aux mêmes horaires et toujours sur le même format. Pensez à vous abonner à mes différents comptes pour ne rien manquer, car certains contenus ne seront disponibles que sur certains médias. Vous avez tous mes identifiants dans la description et en commentaire. Instagram, Facebook, Patreon. Si ce n'est pas déjà fait, c'est le moment de vous abonner à ma chaîne et si vous êtes déjà abonné, je sais que vous êtes nombreux à être abonné, c'est maintenant qu'il faut activer la petite cloche de notification parce que c'est YouTube qui me l'a dit mais seuls 30% d'entre vous ont activé la cloche donc ce qui veut dire que quand je publie, vous n'êtes pas forcément prévus. Prochain journal d'actu dimanche prochain, 20h, j'espère que vous serez au rendez-vous. A très bientôt, prenez soin de vous.